On s'est vite dit que pour faire le meilleur champagne ou le meilleur vin possible, il fallait avoir ces grands terroirs et s'en occuper soi-même. Donc avoir effectivement tous les matins, les pieds dans la terre, derrière nos vignes, observer la nature, observer la vigne, observer le ciel, observer son environnement. Notre métier au quotidien, et notre premier métier finalement, c'est d'être au cœur de cette nature. La nature, au sens propre, donne le ton, c'est elle qui décide. Le travail de la vigne doit s'inscrire dans un travail respectueux de cette terre et de cette nature. Il faut vraiment nourrir le sol pour nourrir la vie. Il faut que le sol soit vivant. On va travailler différemment et on va lui apporter de la matière organique que le sol va digérer. Tous les plus beaux terroirs, on les fait au cheval, dans l'idée de respecter mieux les sols et de faire toujours des plus beaux raisins. Un des gestes phares, c'est la taille. Pour avoir un flux de sève qui soit vraiment parfaitement continu, des racines jusqu'au bourgeon. La section massale est pratiquée dans des vieilles vignes qui sont historiques dans la maison. Pour préserver cette biodiversité et la faire perdurer dans le temps, on va replanter des vignes à partir de vieilles vignes pour préserver ces individus. Tout ce travail finalement, c'est cette viticulture familiale. On s'émerveille tous les jours, on est des amoureux de notre terre et de nos vignes et de nos vins. Sous-titrage Société Radio-Canada Finalement, pour faire le meilleur vin possible, il faut un raisin qui a un goût particulier. Ce goût particulier, il fallait déjà le piloter à la vigne avant même d'avoir les raisins dans les chais. Les vins chez nous sont des individus qu'on va suivre jusqu'à l'assemblage. La grande particularité de la maison, c'est d'avoir des petites cuves pour permettre de faire des vignifications parcellaires. Ça permet d'avoir une palette de compositions très large. On arrive à l'assemblage, c'est là où toute la puissance du parcellaire est importante, dès lors que le maestro sait faire jouer les instruments ensemble. Cette création de l'assemblage, que j'appelle moi une composition, on aligne les notes, ça marche, la mélodie fonctionne ou ça ne marche pas, il faut prendre un autre chemin. Avec l'équipe de dégustation, on passe 4 mois chaque année complètement à composer. On ne sait même plus comment commenter, ça donne un peu des frissons. Quand on a un grand vin qui est très énergique, qui donne de l'émotion, on a un peu le souffle-coupé. On est avant tout vignorant, avant d'être oenologues et vinificateurs. La matière première chez nous, c'est le cœur des vins. C'est vraiment ce qu'on essaye de révéler, en tout cas dans nos bouteilles. Je crois qu'on ne peut pas projeter une vision si on n'a pas une vraie connaissance de nos racines. Un grand luxe, c'est le temps. Le temps, quand on essaie d'inventer ou de créer des vins de demain, c'est extrêmement précieux, parce qu'il faut du temps pour faire les choses bien dans le vin. Il faut tout s'autoriser, il ne faut rien s'interdire. Ça, c'est très important. Il faut agir quotidiennement, à chaque niveau, dans la terre, dans la taille, dans la plantation, dans la sélection, agir comme un artisan. Quand les gens parlent de terroir et qu'ils parlent de la géologie, du climat, de l'altitude, du lieu, des grands coups de champagne, c'est magique. Mais tout ça, c'est rien sans l'homme. Le numéro un du terroir, c'est l'homme. Le numéro un de toute histoire, c'est l'homme. C'est la clé de tout. C'est la clé de la qualité, c'est la clé de l'engagement, de l'attention au détail, de l'envie de faire mieux. Chaque génération, finalement, dans la famille, a su apporter à cette maison un supplément de singularité, un supplément de culture, un supplément d'état d'esprit, une philosophie qui a contribué à ce qu'il voudrait aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada